Bonjour à tous et bienvenue sur Sofrashen Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. J'espère que vous êtes en forme et aujourd'hui je pense à vous et particulièrement à votre maillot de bain car après vous avoir donné deux vidéos de conseils pour vous aider à affiner votre perte de poids au niveau du ventre, dans cette nouvelle vidéo je vais vous livrer la recette pour affiner votre silhouette au niveau de vos fesses et de vos cuisses. En effet, comme il y a des personnes qui ont tendance à prendre du poids au niveau du haut du corps, il y a aussi des personnes qui ont tendance à prendre au niveau du bas du corps, c'est-à-dire à fabriquer du gras sur leurs fesses et leurs cuisses. Si c'est votre cas, vous êtes en train de regarder la vidéo qu'il vous faut. Par contre, si vous êtes plutôt du genre à prendre du poids sur le haut du corps, je vous conseille de visionner ma vidéo sur ce sujet en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. Allez, c'est parti pour le conseil de morphonutrition adapté au profil ginoïde. Dans cette vidéo, je vais vous dire quels sont les aliments à éviter le plus possible, mais aussi ceux que vous devriez favoriser, les bons gestes d'hygiène de vie à adopter dès maintenant et les plantes qui peuvent vous aider à accentuer vos résultats au niveau de l'amincissement de vos fesses et de vos cuisses. Je vous ai également concocté un menu idéal que je vous donnerai à la fin de cette vidéo téléchargeable sur mon site internet. De façon générale, si ce sont vos fesses et vos cuisses qui ont tendance à gonfler lorsque vous prenez du poids plutôt que votre ventre, c'est que vous avez sans doute ou une mauvaise circulation sanguine ou un muscle de jambe peu dense, ou les deux. Si vous souhaitez affiner votre silhouette sur le bas du corps, il vous faudra limiter votre consommation d'aliments riches en sel comme les charcuteries, les biscuits apéritifs et les chips, les poissons et les viandes fumées, les coquillages et les fruits de mer et tout ce qui est produits industriels et conserves. Vous devrez être aussi attentif à votre consommation de fromage et de pain ainsi que tous les produits de panîtrise tels que biscottes, canneflex, etc. Il faudra également privilégier du beurre doux plutôt que du beurre demi-sel et favoriser des eaux pauvres en sodium. Bien sûr, il faut aussi éviter de consommer les aliments riches en mauvaise graisse, ce qu'on appelle des acides gras saturés. Ça tombe bien parce que ce sont principalement les charcuteries et le fromage mais aussi tout ce qui est gâteau et pâtisserie, notamment s'il s'agit de produits industriels et puis toute la panoplie de pâtes à tartiner à base d'huile de palme. Les aliments que vous devez favoriser ? Les protéines. Il s'agit des viandes maigres comme le poulet, la dinde, le lapin mais aussi tous les poissons et tous les oeufs. Les fromages blancs nature à 3,5% de matière grasse, anciennement le 20%. Ainsi que les yaourts nature en évitant les yaourts à base de lait entier. Pourquoi favoriser les protéines ? Tout simplement pour développer et densifier votre masse musculaire localisée au niveau de vos jambes. En effet, le muscle est consommateur d'énergie. Donc, une jambe plus musclée va automatiquement brûler plus de calories et donc s'affiner. D'ailleurs, si vous voulez connaître le rôle des protéines dans l'organisme, regardez cette vidéo. Les fondamentaux en ce qui concerne votre hygiène de vie à adopter dès maintenant. Boire suffisamment d'eau pour favoriser la circulation sanguine, mais pas trop non plus afin d'éviter de faire des oedèmes au niveau des membres inférieurs. 1,5 litres d'eau par jour, c'est bien, tout au confondu. Pratiquez de la marche type randonnée. Une sortie d'au moins une heure, une fois par semaine minimum, l'idéal étant deux fois par semaine. Musclez vos jambes en profondeur avec des exercices efficaces. La régularité compte davantage par rapport à la durée de l'effort. Ce qui marche très bien et apporte des résultats rapidement, c'est de faire 15 minutes par jour. Prenez l'habitude de l'inclure dans votre rituel journalier ou le matin ou le soir, soit après le brossage des dents, soit avant la douche par exemple. Si vous vous demandez quels sont les meilleurs exercices pour vous muscler rapidement, efficacement et facilement, j'ai prévu d'interviewer de nouveau le coach JBB qui nous avait déjà donné des conseils pour travailler le muscle au niveau du ventre. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche toujours ici. Je lui demanderai donc de nous montrer ce qui est le mieux pour muscler les fesses et les cuisses et je vous diffuse cette vidéo dans 15 jours. Pour être averti dès qu'elle sera en ligne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications. C'est gratuit et si ma chaîne vous plaît, YouTube vous envoie une nouvelle notification pour vous prévenir qu'une nouvelle vidéo est en ligne, c'est-à-dire un dimanche sur deux. Maintenant, je vais vous parler de micronutrition, à savoir quelles sont les plantes qui peuvent vous aider à améliorer vos résultats, à affiner vos jambes. Tout d'abord, pour stimuler la circulation sanguine, pour stimuler le retour veineux, je vous conseille le marronnier d'Inde. En association avec un mélange de plantes drainantes pour favoriser l'élimination et la rétention d'eau comme fenouil, cassis, pissenlit et bouleau par exemple. Et vous pouvez également associer du fume-terre pour travailler sur la fonction rénale. Vous pouvez également faire des cures de bromélaïne. La bromélaïne est une enzyme protéolithique présente naturellement dans l'ananas. Elle a la propriété de casser les cellules de cellulite et de renforcer la masse musculaire. Bien sûr, avec une alimentation adaptée en parallèle, il n'y a pas de miracle non plus ! En parlant d'alimentation, je vous présente de suite le menu que je vous ai concocté, spécialement adapté pour cibler l'amincissement au niveau des fesses et des cuisses. Petit déjeuner, une boisson chaude sans sucre, des tranches de pain complet avec du fromage type chèvre ou une galette à base d'œuf de fromage blanc nature à 3,5% de matière grasse et de céréales comme le quinoa ou le flocon d'avoine et de l'ananas frais. Une entrée protédique comme une crudité avec un peu de thon frais ou des morceaux de poulet froid ou un œuf dur. Une fois par semaine, un poisson salé type une sardine au citron et une fois par semaine, un fruit de mer, par exemple un avocat aux crevettes. Une portion de viande blanche ou de poisson, une part de légumes, une cuillère à café d'huile, un laitage nature et un fruit. Si vous pouvez vous passer du goûter, c'est mieux. Si vraiment vous avez faim, à ce moment-là, je ferai une vidéo avec les différents types de collations à favoriser. Au dîner, une part de légumes plutôt cuits, pourquoi pas un potage en entrée ? Une part de viande, poisson ou œufs, puis trois fois par semaine, choisissez des protéines végétales comme légumes secs ou quinoa. Une cuillère à café d'huile et en dessert, une compote de fruits avec quelques noisettes et de la cannelle. Si vous suivez ce programme pendant 15 jours, 1 mois ou 3 mois, s'il vous plaît, prenez le temps de m'informer de vos résultats ici en commentaire. Dites-moi comment ça se passe, si ça se passe bien, si le programme vous convient bien ou si vous rencontrez quelques difficultés, on peut aussi en parler ici. Je peux peut-être vous apporter quelques solutions pour que ce soit plus simple pour vous. Je suis à votre écoute, alors allez-y, écrivez-moi. Je vous rappelle que ceci est un programme d'amincissement. Comme chaque programme d'amincissement, il doit être suivi par un programme de stabilisation. Donc, il faudra faire évoluer l'alimentation pour sortir de l'hypocalorique et de l'hyperprotédique afin de tendre vers le normocalorique et le normoprotédique. C'est ce que je fais en consultation. Je fais évoluer le programme alimentaire au fur et à mesure de la perte de poids du patient afin d'optimiser sa stabilisation sur du long terme. Si vous aussi vous souhaitez un programme d'amincissement, c'est possible car j'ai ouvert mes consultations en ligne. Et pour cela, rendez-vous sur mon site internet www.educadiette.solenbenimeli.fr Vous pouvez d'une part prendre rendez-vous en ligne et je vous explique également sur mon site la manière dont je travaille auprès de mes patients. En attendant, je vous mets ce menu à télécharger sur le site dans la rubrique articles. Je vous dis à dans 15 jours pour la vidéo en duo avec le coach JBB et dès septembre, j'ouvre la rubrique motivation. Des vidéos qui vous permettront de tenir votre objectif jusqu'au bout. Cette fois-ci, finis les échecs et avec Sofraîchindiet, place à la réussite. Et en attendant, régalez-vous bien !